Le prochain maillon de la chaîne sera Venu d'ailleurs, une maison d'édition nimoise qui produit des objets qui m'intéressent, hétéroclite et curieux. Nous avons créé Venu d'ailleurs en 2006. Au départ, c'était conçu comme un laboratoire d'expérimentation graphique, une revue qui servait de lieu d'exposition portatif. On a commencé à sortir un certain nombre de numéros et on a développé à partir de là une quinzaine de collections d'ouvrages qui va du carnet de dessin aux livres d'artistes, en passant par des ouvrages littéraires et puis de la poésie, de la musique, des films d'artistes. Donc voici quelques numéros de Venu d'ailleurs. Là par exemple, le numéro 7 qui était consacré à l'humour noir, le numéro 10 qui était consacré à la lettre et le numéro 12 qui était consacré aux patasciences. Voilà. Donc la revue se présente sous la forme de trois livrets. Voilà, où il y a un livret commun, en fait où il y a plusieurs artistes et écrivains qui participent. Un deuxième livret qui est une carte blanche à un auteur et le troisième livret en fait une réédition. Donc celui-ci, c'était un numéro consacré au carnaval. Donc par exemple, celui-ci s'ouvrait de cette manière. Donc en fait, on a différents éléments, des textes, comme ceci. L'intérieur, on a certains petits livrets, un masque. Voilà. On peut le disposer comme ça. Après, la carte blanche, c'était un entretien de Nathalie Moulin avec Claude Guègne-Bé sur l'origine en fait du confetti dans le carnaval. Histoire passionnante. Et la réédition, en fait, c'était la version papier d'une œuvre de Isidore Izou qui s'appelle l'œuvre poudriste. Du fait d'avoir développé une quinzaine de collections, on n'a plus la même périodicité. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on sort à peu près un numéro tous les deux ans. L'état d'esprit, l'esthétique, elle est liée à quoi ? Elle est liée en fait à des héritages du suradisme, du dadaïsme, de plus proches de nous, de mouvements comme Fluxus ou Panique. Un attrait pour le merveilleux, la pratique du collage, l'art brut parfois, le rêve, la magie, le kitsch ou le mauvais goût, qui pour nous n'en est pas un. Alors ici, nous avons une petite collection que nous avons appelée Boat. Donc ce sont des petits livres en rouleau, tout simplement. Et celui-ci, par exemple, c'est les collages de Andersen, que l'on connaît beaucoup plus pour ses contes autour de La Petite Sirène, plus sa littérature, on va dire, pour enfants. Mais là, pour nous, ça a été une grande découverte parce qu'on s'est retrouvés face à un collagiste assez hors pair. C'est une boîte aussi musicale. Ce sont des amis musiciens, horse givers to fly. Du coup, on a fait le choix de faire cette box qui contient différentes choses, un petit peu mettre aussi l'accent sur l'objet. Donc là, vous avez évidemment la musique. Mais il y a plein de petits éléments qui correspondent aussi à leur univers. Il y a des casous, un fouet de crin de cheval, des osselets, des gambardes. Ils ont un jeu de mots dans leur titre avec le cheval et la mouche. Et donc, du coup, on trouvait ça amusant de retrouver un peu cet esprit comme ça du fouet, la queue de cheval contre la mouche. Alors parfois, certains ouvrages, en fait, qui au départ sont conçus comme biophiliques, comme celui-ci par exemple, sont repris en fait en offset à plus grand tirage. La valise, c'est un élément récurrent en fait dans nos éditions. Dans le cadre d'événements, nous nous sommes commandés. Donc par exemple, celle-ci, en fait, on l'avait réalisée pour un week-end organisé par les amis du musée Pierre-André Benoît à l'Est. L'idée de l'exposition, en fait, c'est que la totalité de l'exposition était contenue dans la valise et consistait à un déballage. Celle-ci, on l'a réalisée pour une exposition qui avait lieu à Uzès. On a une version nomade de l'atelier que l'on déplace donc du coup dans les lieux où nous sommes invités. Et donc là, à partir en fait de la matière de l'exposition, on a produit en fait cette boîte qui contient un livre. Un facsimilé, en fait, d'un théâtre de papier d'Éric Poirier, en fait, sur Ubu, donc avec un collège de Philippe Lemaire et un dessin de Michel Cadière. Et l'ouvrage, en fait, à l'intérieur, comme je le disais, était une compilation, en fait, au bout du compte, des œuvres qui étaient exposées. Donc ce livre-là, en fait, fonctionne comme un imagier. Le livre est vraiment conçu comme un projet artistique à proprement parler. C'est-à-dire qu'on considère que les œuvres ont une vie autonome déjà en soi et le fait de les incorporer dans le livre, on essaie de dépasser le simple statut de reproduction. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que, par la reproduction, en fait, au bout du compte, de reproductibilité, il y ait quelque chose qui fasse œuvre. L'imprimeur avec lequel on travaille nos livres à plat, on est un petit peu équipé, donc on a de quoi faire du dos carré-collé, avec un petit thermorolleur, on a de quoi reiner, on a un massico. On façonne entièrement tous les ouvrages. Alors le prochain maillon de la chaîne sera Caroline Pérez de la librairie Soie à Uzès. Nous nous sommes rencontrés il y a bientôt un an, dans le cadre de l'exposition sur Uzès, justement. Et ce qui nous plaît chez cette personne, c'est déjà sa sympathie. Et puis elle a aussi une belle particularité, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au livre et aussi a réel intérêt pour la petite édition indépendante. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada